Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT d'Agric 85 TV. Nous sommes cette semaine dans la première semaine de télédéclaration PAC. A mes côtés, Emmanuel Rolin de la FDSEA pour nous en parler. Alors comment se passe cette première semaine de télédéclaration ? Le site a ouvert lundi et nous avons commencé à faire des tests sur une exploitation avec une agricultrice qui a eu la gentillesse de venir télédéclarer avec nous. La difficulté que nous avons, c'est qu'il n'y a toujours pas les notices d'explications. Donc nous sommes obligés d'évaluer au fur et à mesure les difficultés et puis de revenir vers la DDTM pour avoir plus d'explications. Ce n'est pas le plus confortable pour le moment, mais nous espérons bien pouvoir améliorer les choses et puis apporter de nombreux conseils aux agriculteurs lors de nos permanences PAC et puis lors des appuis individuels que nous mettons à leur disposition. Si on prend par exemple l'ABA et l'ABL, quelle est la démarche spécifique cette année ? Alors cette année, l'ABA et l'ABL seront à télédéclarer au maximum le 15 mai, tandis que pour les aides type DPU qui se transforme en DPB, donc la déclaration, les aides surfaciques, les aides couplées, ICHN, MAE, la fermeture se fera le 9 juin. Alors un principe peut-être de base, c'est de ne pas attendre la dernière minute pour télédéclarer ? Non, effectivement, cette année, compte tenu de la complexité de la déclaration, on conseille véritablement aux agriculteurs de s'y pencher dès à présent et même peut-être de vérifier tous leurs îlots, découper les parcelles et vérifier tous les éléments non agricoles. Dès à présent, quitte à le faire au fur et à mesure, on rappelle que jusqu'au 9 juin, il est possible de revenir sur sa télédéclaration et de modifier, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour l'ABA et l'ABL, où une fois qu'on a validé, signé son dossier, on ne peut pas y revenir. Très bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On retrouve le JT, à tout de suite ! Samedi dernier, la Chambre d'agriculture a organisé une porte ouverte à l'ERL Bourneuf, à Marseille-Saint-Dégonde. Cette exploitation s'est engagée dans un contrat territorial depuis juin 2014 pour une durée de 5 ans. Ce contrat implique une optimisation de la fertilisation. De prime abord, s'engager dans cette démarche-là d'optimisation par la gestion des apports, ça peut paraître onéreux. Le retour sur investissement est direct, puisqu'on arrive à atteindre trois objectifs. Le premier, c'est de répondre à la qualité de l'eau. L'objectif qualitatif de nos produits à la vente, on est sûr de l'atteindre, puisque si on met l'azote au bon moment, on répond aux normes, notamment de protéines, au niveau des marchés. Et dans ce cas-là, non seulement, au lieu d'avoir des réfâques, on a même des bonifications du prix. Et puis le troisième élément, c'est encore un élément économique, c'est que tout l'azote qui n'est pas mis, c'est de l'argent qui n'est pas dépensé. Cette journée met en avant une dizaine d'entreprises qui présentent des outils de précision pour aider les agriculteurs à atteindre leur objectif de rendement et limiter les rejets dans le milieu agricole. Parmi les solutions présentées, un capteur de biomasse et un drone. Green Seeker, c'est un capteur qui permet, une fois embarqué sur le matériel, de faire une modulation en instantané par rapport aux besoins réels des plantes et d'apporter réellement, optimiser tous les apports, notamment azotés, pour ensuite pouvoir permettre de gagner en qualité, en quantité, mais aussi en qualité de l'environnement. Notre outil, l'agridrone, on fournit à l'agriculteur un diagnostic spatialisé du besoin en azote de ces cultures sur chaque parcelle. Ce qui est important, c'est d'emmener l'ensemble des agriculteurs, soit par des investissements, soit par des aides à la prestation. Mais il faut que chacun se sente concerné par ce problème de nitrate au niveau du captage. Plus de transparence pour l'avenir de la filière, voici la position affichée lors de la section Vaud réunie mi-avril. Par cette déclaration, elle soutient l'engagement de la FNB qui réalise une tournée régionale dans l'objectif de nourrir les réflexions sur le contrat type à réformer. Annick Billon, sénatrice de la Vendée, est venue à la rencontre de la FDSEA et de la Chambre d'agriculture ce mardi pour approfondir techniquement le dossier de la porcherie collectif du Poirou. Moins d'un an après son inauguration, l'unité de méthanisation Agri-Biométhane, implantée à Mortagne-sur-Sèvres, réalise son projet de faire rouler un quart scolaire entièrement au Biométhane. Ce dernier assurera le transport scolaire entre Cholet et Les Herbiers pendant trois semaines, puis la liaison Cholet-Les-Sables jusqu'au 4 juin. Mise en service prévue le 4 mai prochain. Votre JT d'Agri85 TV se termine. Bonne semaine à tous et à vendredi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada